allez bonjour à tous les amis donc on se retrouve aujourd'hui avec ce let's play commenté de air type le mythique shoot them up de arm sorti en 1987 alors j'essaierai d'en faire une sorte de guide entre guillemets bien sûr ce sera un peu superficiel mais l'objectif c'est vraiment de vous donner envie d'y rejouer en vous partageant l'expérience que j'ai acquise pendant ces quelques jours je me suis impliqué dessus et donc je vous donnerai quelques conseils pour progresser avec le moins de difficultés possible vous l'avez vu là je joue avec la compilation air types qui compilent le premier et le deuxième air type donc ce sont strictement les versions arcades je précise avec le même niveau de difficulté et les mêmes patterns je précise également que je joue sans autofire toute façon ça me paraît pas être une bonne idée d'utiliser un autofire dans air type vaut mieux pouvoir librement appliquer la fréquence de tir que l'on souhaite plutôt que se l'avoir imposé par un autofire tout cas à mon avis alors ensuite le premier niveau écoutez j'ai pas trop de commentaires à faire à part que le danger c'est d'appliquer les mêmes schémas que quand on a le vaisseau boosté à fond c'est à dire quand on a la protection du module avant et des modules du haut et du bas parfois ça m'arrive de perdre dans ce niveau là parce que j'oublie que je suis pas équipé à fond et du coup je vais tendance à les foncer sur les boulettes et à être moins prudents voilà donc ce premier niveau n'est pas difficile mais voilà ça peut vous arriver parfois un moment d'égarement en appliquer des schémas de jeu qui sont pas applicables du coup à ce premier donc là vous allez finalement constituer votre armement dans ce niveau là donc récupérez tout évidemment ne faites pas la fine bouche donc vous avez trois armes je rappelle vous avez ce rayon circulaire vous avez le rayon laser rebondissant que l'on va récupérer très rapidement vous avez les flammes qui partent du haut et du bas et ensuite vous l'armement est agrémenté également deux missiles le premier boss qui ne pose aucun problème il est aussi iconique qu'inoffensif donc là balancez votre module si vous visez bien vous pouvez le tuer en un coup sinon vous appuyez sur le bouton à répétition pour le finir voilà deuxième niveau aussi qui pose pas de problème particulier ça me faisait penser que ce niveau on le voit vraiment dans tous les chutes et l'op c'est le niveau organique à la con si j'ose dire qui est repris dans plein de jeux sauf que là nous sommes en 87 et qu'à l'époque c'est évidemment d'une originalité folle rappelons que R-Type s'inspire de la série de films alien bien sûr dans l'occurrence peut-être du premier d'ailleurs parce que je sais pas quand il est sorti mais je pense qu'il est sorti après le premier là soyez simplement prudent vis-à-vis des ennemis là qui pop en haut et en bas les espèces de plantes là qui lancent des germes faites attention à ça sinon pour le reste honnêtement je vous conseille de prendre le laser remondissant pour cette séquence là ne switchez pas pour l'attaque enflammée qui à mon avis n'apporte rien qui a une allonge qui a pas une très bonne allonge de toute façon parce que se limite à viser les ennemis en haut et en bas et qui en plus moins puissante bon là c'est ma technique à moi je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça mais moi je vais me placer au milieu du boss vous allez voir voilà je vais mettre là parce qu'au final c'est quand même assez safe ça m'est arrivé une fois de me prendre une boulette je sais pas pourquoi peut-être que j'ai été mal placé enfin globalement là vous prenez aucun risque alors c'est peut-être pas le plus rapide je sais pas peut-être qu'il faut envoyer son module dedans mais enfin honnêtement je trouve que ça fonctionne bien alors évidemment la condition c'est d'avoir le module de protection du haut évidemment si vous l'avez pas ça marche ça fonctionne pas oui parce que je précise quand même un truc c'est que ce guide ne fonctionne que si vous voulez le one life 1 sinon ça fonctionne pas ce que je vais vous montrer parce que les schémas de jeu changent totalement quand on perd une vie ça n'a plus rien à voir le jeu change totalement et contrairement à ce qu'on pourrait penser pardon le jeu n'a pas été pensé pour être one life 1 la difficulté pourrait le laisser penser mais c'est pas le cas troisième niveau iconique l'appareil qui a inspiré énormément de Shoot Them Up avec son énorme boss qui fait office finalement de niveau le niveau c'est le boss en lui-même et que l'on va contourner et petit à petit détruire donc là très important prenez l'arme que je viens de prendre c'est à dire je sais pas comment elle s'appelle je vais l'appeler le lance-flamme c'est pas un lance-flamme mais peu importe surtout prenez cette arme là c'est la seule qui garantit qui garantit une sécurité quasi totale le reste ça va être un peu la merde parfois donc faites ce que je fais tout simplement soyez méthodique faites attention au tir laser là d'une espèce de module que j'ai cassé que j'ai détruit là sans tout restez bien à l'écart des tirs donc n'avancez pas trop là d'ailleurs j'ai un petit peu trop avancé perso vous switchez vous faites passer le module vers l'arrière pour vous protéger et là vous allez vous attaquer à l'espèce de phallus en bas d'ailleurs il faut le préciser ce jeu est rempli de références phalliques sexuelles c'est assez marrant je sais pas ce qu'ils avaient derrière la tête les développeurs mais bon voilà donc là les trois premiers niveaux franchement ils ne sont pas difficiles d'ailleurs à chaque fois que je ratais ma partie c'était toujours à partir du troisième niveau bon ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de rater avant mais c'est extrêmement rare là très important prenez cette arme là prenez le laser rebondissant à partir de là le danger ici c'est de se prendre les espèces de vaisseaux là qui tracent des pointillés là je vous conseille de rester plutôt au milieu à peu près maintenant switchez avec l'arme le laser circulaire je vous conseille vraiment pour cette séquence là faites ce que je fais vous vous placez en bas ici vous remontez hop vous placez vers l'arrière vous redescendez ici vous remontez doucement et là vous allez contourner les espèces de tourelles en bas pour les attaquer par derrière là vous allez switcher pour faire passer le module vers l'arrière ça c'est vraiment du parkour cette séquence là c'est du parkour alors le problème de R-Type c'est qu'on dit souvent que c'est du parkour mais le parkour ne suffit pas attention franchement le parkour ne suffit pas s'il suffisait d'apprendre les patins de parkour pour réussir j'ai envie de vous dire ça serait ça serait vite torché non le problème c'est qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte c'est ça on se rend pas compte là mais cette séquence là je l'ai recommencé des dizaines de fois parce qu'il y a toujours un truc qui déconne il y a toujours un truc qui était imprévu et que je me prends dans la gueule le boss là c'est pas compliqué vous placez en bas à droite où j'étais vous attendez il va se déployer et voilà ça franchement c'est un boss qui est vraiment pas difficile je pense que c'est le plus simple avec peut-être avec le premier d'ailleurs et le deuxième on peut dire alors stage 5 on va encore monter d'un cran en difficulté il n'y a pas d'aléatoire dans R-Type sauf dans le boss de fin de ce niveau là mais par contre là il y a de plus en plus de paramètres à prendre en compte il y a énormément d'ennemis qui vont popper les espèces de serpents en fait quand vous les détruisez vont éparpiller leur partie là et surtout le problème dans ce niveau là c'est les petits ennemis qui vont popper en bas et en haut voilà ceux là et qui vont vous lancer donc qui vont vous tirer dessus et généralement c'est là que je meurs c'est là que je meurs c'est que je vais être surpris par ses ennemis je vais me prendre une boulette et surtout très important garder l'arme circulaire parce que c'est la plus puissante et surtout c'est la seule qui vous permettra de battre sans trop de problèmes le boss donc surtout gardez-le je ne sais pas ce que c'est ces gros légumes là qui tient surtout priorisez-les par rapport au reste il ne faut pas qu'ils vous barrent la route donc la difficulté de ce niveau ça va être de jongler entre les ennemis qui sont en face de vous et ceux qui viennent du haut et du bas c'est vraiment ça la difficulté voilà alors le boss le problème de ce boss là c'est que c'est le seul qui est aléatoire donc il ne fera pas toujours les mêmes patterns et là j'ai eu de la chance j'ai eu le pattern le plus facile c'est en fait quand il avance légèrement vers vous et il recule légèrement vers vous mais ce n'est pas toujours le cas souvent en fait il va se déplacer très rapidement il va balancer ses parties sur vous et vous allez te submerger donc il faut absolument là avoir le tir circulaire parce que c'est le plus puissant et c'est le sel qui permettra de le détruire le plus rapidement possible ce niveau là par coeur par coeur par coeur j'ai rien à dire parce que c'est trop précis il faut vraiment faites ce que je fais je pense vraiment que là j'ai trouvé le pattern le plus efficace et pour le coup je ne me suis pas inspiré d'autres vidéos pour le faire j'ai trouvé ça moi même je ne sais pas si d'autres joueurs le font comme moi mais là pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux j'ai pu les prouver ça fonctionne donc regardez ce que je fais vous faites la même chose ça va vous demander un timing extrêmement précis et surtout de la précision dans les déplacements parce que vous savez le problème dans R-Type ce sont les speed-up quand on prend trop de speed-up on n'est plus du tout précis dans les déplacements et là il va falloir être précis regardez-moi cette séquence-là ça c'est probablement la séquence la plus délicate de tout le jeu en termes de déplacement je veux dire ça malheureusement vous allez mourir souvent à ce niveau-là je ne sais pas il y a peut-être d'autres moyens de passer cette séquence mais pour moi c'est la meilleure que j'ai trouvé alors ce boss-là ça va être intéressant parce que j'ai complètement foiré ce que je devais faire normalement vous devez vous placer là et tirer et en fait vous pouvez les détruire les espèces de de robots là et en fait je n'ai pas réussi je n'ai pas assez avancé voilà c'est ça qu'il faut faire normalement et là du coup j'étais submergé et j'ai dû les esquiver j'ai dû les esquiver et j'ai eu de la chance franchement j'ai eu de la chance parce que j'étais évidemment en stress et quand on est en stress on est perdu et là c'est passé c'est passé donc gros coup de bol mais normalement il faut vous placer à peu près là où je suis vous attendez qu'ils descendent et vous leur tirez dessus avec une charge voilà ce qu'il faut faire normalement et pourtant c'est pas un boss difficile le célèbre niveau 7 qui est considéré comme le plus difficile et bien croyez moi ou pas mais moi c'est pas du tout dans ce niveau là que je meurs le plus franchement comme je mourrais souvent avant ce niveau là je ne l'ai pas fait beaucoup en fait je ne l'ai pas fait beaucoup de fois à ce niveau là et là je l'ai passé nickel sans problème il faut trouver évidemment il faut bien vous placer c'est une grosse part de parker mais je ne sais pas je ne le trouve pas aussi difficile par exemple que le niveau 5 et 6 en tout cas je meurs beaucoup moins dans ce niveau après voilà est-ce que c'est de la chance je ne sais pas donc il va falloir là en fait la difficulté de ce niveau c'est qu'il va falloir jongler très souvent avec le module le placer en avant le placer en arrière et ça évidemment il faut apprendre par coeur il faut savoir à quel moment il faut switcher c'est ça la difficulté mais franchement quand on le connait par coeur je ne trouve pas qu'il soit si difficile que ça surtout que là il faut vous en douter là j'étais en stress total c'est à dire que quand on fait une run comme ça on a une pression de malade et même avec la pression honnêtement c'est passé voilà ensuite on va aborder le boss alors ça il y a attention à cet ennemi là qui est un peu surprenant on ne s'attend pas à le voir le boss est vraiment facile il suffit de se placer là où je suis en fait il faut que le module de protection du haut soit passé entre la première et la deuxième sortie des goûts je ne sais pas si vous voyez le truc vous mettez au milieu entre les deux la seule difficulté c'est qu'il va falloir éliminer les robots qui popent du sol voilà ceux là et du coup il faut utiliser le laser rebondissant ici ça c'est très important je ne l'ai pas précisé il faut surtout le laser rebondissant pour les éliminer derrière là je vais jouer la montre je vais jouer la montre on peut détruire le robot qui arrive à droite là c'est pas trop difficile mais c'est un peu plus risqué et honnêtement là entre la fatigue le stress et tout je ne m'emmerde pas je vais patienter en plus là il ne fallait pas que je chope l'arme du haut vraiment je vous conseille pour le dernier stage de garder le laser rebondissant c'est beaucoup plus safe voilà donc là j'ai réussi à le passer et là on aborde maintenant le stage 8 alors le stage 8 c'est pas difficile quoi enfin c'est il faut juste savoir à peu près où se placer alors là moi je vous conseille de vous placer là pour commencer donc un peu plus bas que le milieu tout à droite tout à gauche vous placez là vous allez voir qu'il y a une bouboule là qui arrive dès qu'elle a fait son premier tour vous remontez et vous le situez vous vous placez au milieu donc là où je suis donc je répète au milieu tout à gauche et vous restez là vous restez là normalement les ennemis ne vont pas vous toucher à la condition évidemment d'avoir les deux modules de protection du haut et du bas et le laser rebondissant là normalement vous êtes cède regardez là j'ai évité l'arme la nouvelle arme là maintenant vous placez bien au milieu vous restez bien au milieu vous pouvez situer le milieu en regardant où atterrissent vos tirs vous voyez tout à droite là on voit l'impact des tirs sur le boss vous restez là et au moment où le boss va ouvrir sa gueule vous balancez le module mais c'est pas fini petite chose qu'il faut faire il faut absolument placer les modules de protection du haut et du bas vers la droite je sais pas si vous voyez mais en fait les modules on peut les déplacer de gauche à droite là il faut les placer tout à droite voilà ça vous permet de vous protéger et voilà pas que dire en tout cas moi j'étais vraiment content de le refinir je l'avais fini en fait la semaine dernière mais sur émulateur et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité en faire un live parce que je me suis dit bon bah je l'ai fini ça va pas être compliqué en fait non c'est il suffit pas de le finir une fois c'est pas parce que vous finissez un jeu une fois que vous le maîtrisez donc évidemment j'ai voulu refilmer ma run sur une cathodique comme je le fais toujours et là j'ai galéré là ça m'a pris plusieurs jours donc voilà c'est fait je n'abandonne pas l'idée de le refaire en live mais avec le 2 parce que maintenant je vais m'attaquer au 2 qui est un sacré morceau qui est même considéré comme plus difficile par beaucoup de joueurs mais je suis chaud je suis chaud alors il y a des gens d'ailleurs qui vont me dire oui est-ce que tu l'as vraiment fini t'as pas fait le second loop moi j'ai envie de vous dire là dans R-Type franchement pour moi quand on fait le premier on finit le jeu d'ailleurs la fin dit bien qu'on a sauvé l'humanité et tout ça donc pour moi c'est plus un stage bonus comme c'est indiqué enfin c'est sûr que les super players eux font les deux loops allez à plus les amis à plus abonnez-vous – Sous-titrage FR –